Alors, première chose qu'on va regarder, c'est les bases de données. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais en gros, ce sont des espaces dans lesquels on va venir stocker nos projets. Alors, il y a bien évidemment des avantages à ça, qu'on verra sur une prochaine formation un peu plus avancée. Mais la chose utile, c'est que vous pouvez créer des bases de données pour des domaines différents. Par exemple, moi j'ai des bases de données pour chaque année en pro, pour la partie formation et pour des projets personnels. Bien sûr, vous, à votre niveau, on peut se contenter de la base de données qui est créée par défaut. J-Resol fonctionne sur un système de pages qui sont ni plus ni moins que des interfaces adaptées à une certaine étape du montage. On va faire ensemble le tour de ces 7 pages, même si dans cette formation, on ne va se servir que de 3 pages. Alors, la première page, c'est la page média. Elle permet de gérer les médias du projet, donc de venir importer toutes les ressources dont on a besoin pour créer notre vidéo. Mais on n'est pas obligé de passer par cette page, puisqu'on peut directement venir glisser nos médias dans la page montage. Cette page, c'est plus pour de gros projets type film. Cette page média, on va pouvoir venir la décocher dans espace de travail, média. Alors, la deuxième page, c'est la page cut. C'est la dernière page qui a été rajoutée par Blackmagic. Et en fait, elle a été implémentée pour faire du montage simplifié, adapté pour des écrans un peu plus petits, comme sur les ordinateurs portables. Personnellement, je ne m'en sers pas, parce que je suis habitué à la page edit, qui est la page du montage traditionnel. Cependant, je m'en sers parce qu'il y a une fonction de recadrage rapide. Donc celle-ci, on ne va pas la cacher. La page edit, c'est la page de montage, comme on va retrouver sur tous les autres logiciels de montage. Et c'est sur cette page que l'on va passer le plus clair de notre temps, et on verra plus en détail sur les chapitres suivants. Fusion, à la base, c'est un logiciel à part entière. C'est un peu l'équivalent d'un After Effects, que là, ils l'ont intégré directement dans Resolve. Page, on ne va pas s'en servir non plus, on va pouvoir venir la cacher. Resolve, à la base, c'est juste cette page, en fait. C'est un logiciel d'étalonnage, et aujourd'hui encore, c'est une référence. La majorité des projets professionnels, notamment les films à Hollywood, sont étalonnés avec la page Color. Donc celle-ci, on va la garder. Fairlight, c'est également un logiciel à part entière qu'ils ont racheté et intégré. C'est spécifiquement pour la post-prod audio, donc le travail sur les voix, sur les sons, la musique, etc. Mais cette partie, on peut la faire directement dans la page édite, en moins poussée, évidemment. Mais ça sera largement suffisant pour nos besoins. Donc Fairlight, on va pouvoir venir la cacher aussi. Deliver, il me semble que ça s'appelle Exportation en français. C'est la dernière page, donc la dernière étape du montage, c'est de venir compiler tout notre projet en une seule vidéo. Donc ce qu'on appelle l'exportation. C'est une page extrêmement complète, avec moult fonctions assez poussées. Et donc cette page, on est obligé de la garder. Vous devez vous retrouver avec seulement 4 pages apparentes. Elles ne sont pas pour autant désactivées, c'est juste qu'on a caché l'icône. Vous pouvez bien évidemment les laisser afflifier. Si je vous montre comment les cacher, c'est plus pour vraiment les novices, afin de venir un petit peu simplifier l'interface, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent un petit peu s'y perdre. Donc voilà, je pense surtout à eux. En parlant d'interface, on peut gagner quelques pixels en venant cacher les titres des pages. Donc ici, par défaut, vous avez avec les titres, et vous pouvez venir seulement afficher les icônes. À savoir aussi, on peut complètement cacher cette barre. Et donc on pourra venir en fait sur nos pages avec des raccourcis clavier. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Voilà, je crois que ce tour d'horizon est terminé. On va pouvoir commencer.